C'était un emploi que nous voulions avoir depuis quelques temps. Le ministère de budget est un ministère très important dans le gouvernement de la Guinée. Nous avons parlé de mesures qui sont en train de prises pendant cette transition pour l'équilibre budgétaire de la Guinée en termes de recettes et de défense. Nous avons parlé aussi du travail que nous menons avec quelques directions générales très importantes qui dépendent du ministère du budget comme la direction générale des infos, la direction générale des droits nationales par exemple. Et ça a été aussi l'occasion de parler des opportunités que les travaux en cours menés par les autorités de la transition en termes d'infrastructures et d'autres améliorations des services sociaux pour la population. Les opportunités, comme je disais, qui se présentent pour les sociétés espagnoles dans plusieurs secteurs. M. le ministre a montré qu'il connaît bien les opportunités et les secteurs dans lesquels les sociétés espagnoles pourraient offrir. Nous sommes en train de les faire. Nous allons approcher le deuxième anniversaire de la transition au mois de septembre. Et modestement, nous sommes en train de chercher des opportunités pour apporter des choses utiles pour la transition de la Guinée. Il y a bien sûr la responsabilité tant mieux surtout sur les autorités de la transition de la Guinée. Mais nous sommes en point de vue bilatéral, mais aussi en tant qu'érables de l'Union Européenne, nous sommes ici pour essayer d'accompagner cette transition et qu'elle puisse aboutir à ce qu'il y a pour l'organisation institutionnelle, mais aussi à une Guinée qui soit meilleure, surtout sur la voie du développement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada